Autre dossier dont Olivier Véran va s'emparer, et même dès aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est celui des retraites. Début de l'examen de la réforme dans l'hémicycle, et après l'échec des discussions en commission spéciale, retour à la case départ sur le fond du texte. Olivier Samin. Oui, les députés vont devoir reprendre les 65 articles du projet de loi dans leur version initiale. C'est comme si les travaux de la commission spéciale n'avaient servi à rien, enfin presque à rien, puisque les amendements adoptés par cette commission, il y en a eu 21 au total, vont être représentés avec une probabilité assez grande de ne pas être détricotés. Mais c'est peu au regard de tout ce qui reste à examiner. On ne parle pas là des 41 000 amendements qui vont évidemment surencombrer les débats. Rien que sur le fond du texte, il y aura des crispations, y compris dans les rangs de la majorité, notamment sur les points laissés en blanc que le gouvernement veut traiter plus tard par ordonnance, sur l'équilibre du futur régime universel, sachant que la conférence de financement n'aura pas rendu ses conclusions à la date du vote, ou encore sur des sujets pour lesquels le gouvernement n'a pas encore trouvé de point d'atterrissage, la pénibilité notamment. Les consignes ont été données aux députés En Marche, mollo sur les amendements, et surtout aucun amendement qui alourdirait le coût de la réforme.